Eh bien, j'y suis. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour Nadine. Bonjour Arnaud, Karine, Pierre-Louis. Tout le monde est là. Super. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Si on peut juste me dire oui, c'est bien. Comme ça, je sais que je peux commencer parce que comme je n'ai pas d'interlocuteur, je n'ai pas de retour. Oui, on m'entend bien. Merci Pierre-Louis. Merci Nadine. C'est super. Moi, j'ai les personnes assidues qui sont là. J'adore ça. Super. Merci. Eh bien, on va commencer cette conférence. Je vous remercie d'être là. Avant de vous présenter le titre de la conférence et pourquoi j'ai souhaité cette conférence, pour ceux qui ne... Alors, bonjour. Ah, Lilian, d'accord. Super. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Christelle, je m'appelle Christelle Colling. Je suis la directrice d'Objectif Québec et la responsable du mois du Québec en France. Objectif Québec, c'est une entreprise française qui aide les Français à bien se préparer, à bien partir au Québec. Donc, pour nous, c'est très important. C'est très important de vous accompagner de la meilleure façon et le plus humainement possible en vous trouvant. Déjà, en vous préparant, j'ai envie de dire, psychologiquement un petit peu et puis en vous trouvant les meilleurs interlocuteurs au Québec qui vont prendre le relais dans tout votre parcours parce que c'est vraiment un grand, grand parcours de ce projet d'expatriation. Donc, nous, on a des collaborateurs, des partenaires qui partagent en tout cas nos valeurs qui sont sur le mois du Québec pour la plupart et c'est avec eux qu'on travaille et avec eux qu'on fait le suivi du début à la fin de votre projet d'expatriation. Donc, voilà, on a, entre autres, créé le mois du Québec en France. Donc, le mois du Québec, normalement, fait tout le tour de la France en présentiel, comme on l'appelle maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on traverse une ville tous les jours et puis on va à votre rencontre, on vient faire ce qu'on a fait là en live, des conférences et des rencontres individuelles parce qu'on sait que le projet de chacun est particulier et qu'il est important de donner une information globale, mais après, il est important de travailler sur chacun de vos projets. Donc, c'est pour ça que le mois du Québec, on a voulu qu'il se fasse comme ça. Cette année, ben, voilà, les circonstances ont fait que nous nous retrouvons en virtuel. Ça a été un grand défi pour tout le monde, mais en même temps, une belle, sacrée belle expérience. Donc, voilà un petit peu pour ce qu'on fait. Je veux juste ajouter que bientôt, dans quelques jours, notre nouvelle application va sortir. Elle est vraiment, elle a été refondée. Il y a vraiment de belles choses dedans parce que ça fait la promotion du Québec. Vous allez pouvoir découvrir énormément d'articles dans plein de domaines, découvrir des régions, découvrir de la gastronomie, découvrir des zooms sur des experts, enfin vraiment plein, plein de choses. Et puis, vous aurez des entreprises et des écoles référentes et toujours notre accompagnement. Mais cette application, vous allez pouvoir vous en servir parce que dans quelques temps, vous allez avoir des bons plans pour voyager, pour ceux qui vont se rendre au Québec. Donc, voilà un petit peu pour vous expliquer la structure de ce qu'on fait. Pourquoi moi, j'ai voulu faire une conférence sur immigrer au Québec et surtout, pourquoi je l'ai intitulée « Êtes-vous prêts à entendre les vraies choses ? » Parce que c'est comme ça, en fait, que je présente toutes mes conférences, c'est-à-dire que pour ceux qui m'ont rencontrée individuellement, ils le savent. Je m'attache à vous dire les vraies choses parce que je trouve que c'est très important. C'est très important de vous dire les vérités. Je n'ai pas envie de vous mentir. J'ai fait le constat que ça soit dans plein de domaines, quand on regarde Internet, quand on lit des choses, quand on entend aussi certains interlocuteurs, avoir un discours qui est sur la promotion du Québec et c'est ce qu'on fait nous aussi, mais qui est beaucoup sur de l'attraction des personnes. On essaie d'attraper les personnes, on essaie de leur vendre le Québec, mais derrière ça, des fois, ça ne va pas plus loin et souvent, ça ne va pas plus loin. Et moi, je voulais m'attacher à vous dire les vraies choses parce que la carte postale, on l'a tous et je n'ai pas besoin de vous la vendre. On sait pourquoi on aime le Québec quand on est en France, les grands espaces, ce qu'on a vu, ce que le Québec s'est attaché, en tout cas, à nous montrer. Donc, moi, je me suis dit quand même, et c'est toute la démarche d'Objectif Québec, quand j'ai créé Objectif Québec, ça a été cette démarche-là. C'est-à-dire que dans le business, pour ceux qui sont un peu entrepreneurs ou qui ont entendu ou vu, finalement, quand on regarde, il y a ceux qui font du business de tête et il y a ceux qui font du business de cœur. Moi, je fais du business de cœur. C'est-à-dire que pour moi, l'humain, c'est la chose primordiale dans mon travail. C'est-à-dire que mes collaborateurs, mes partenaires, je les choisis parce qu'ils partagent nos valeurs. C'est important. Mais les personnes avec qui je travaille, c'est-à-dire toutes les personnes françaises qui ont un projet ou les personnes francophones, en tout cas, qui ont un projet, je vais m'attacher sur ce côté humain. Alors, évidemment qu'on s'attache à donner de la stratégie et que je vais regarder les profils et qu'on va vous orienter. Mais c'est l'authenticité, l'humain qui me porte parce que vous donner des clés, ça va être possible. Mais je pense que tout le monde pourrait réussir à vous donner des clés. Mais par contre, vous donner des clés de réussite, ça, c'est plus difficile parce que vous écoutez, vous écoutez parler, vous écoutez sur votre projet, sur vos profils, sur votre vie. Ça, c'est le plus important parce que c'est, à mon sens, ce qui va déterminer tout l'ensemble de votre projet. Et en fait, tout ce qui va déterminer cet ensemble, ça se résume un petit peu à votre attitude. Et en fait, l'attitude, pour moi, c'est ma principale préoccupation. Donc, c'est pour ça que j'aime vous écouter. C'est pour ça qu'on vous reçoit par téléphone, par visio. C'est pour ça que je voulais faire une conférence pour vous dire les vraies choses. Donc, ce n'est pas vrai qu'au Québec, tout va bien et que tout est plus facile. L'expatriation est un chemin qui est complètement singulier et personnel. Et en fait, c'est ce qui va en faire toute la différence pour chacun. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des infos partout sur le net. Ça, c'est vrai. Ça va vous aider à vous construire. Mais vous avez toujours un projet spécifique. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas de la même façon un étudiant tout seul qui a 20 ans, qu'une famille qui a 40 ans, qui a deux enfants. Et puis, il y a tout un cheminement qui n'est pas le même et qu'il faut prendre en considération. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence, en fait, sur la découverte de cette expatriation ? C'est la manière dont vous allez travailler sur vous. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous serez meilleur pour vous-même et donc plus vous serez meilleur pour les autres. C'est la base, en fait. Donc, ça, c'est hyper important. Travaillez sur vous pour réussir l'expatriation. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous allez rencontrer pendant l'expatriation, toute la différence, parce que vous allez être confronté à tout un tas de choses. Parce que, c'est ce que je vous disais, c'est pas vrai que tout va bien, que tout est beau, que la carte postale est là du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas vrai. Vous allez devenir un étranger. J'ai des petites anecdotes comme ça, mais on dit toujours, en France en tout cas, on s'attache souvent à dire, sans faire de politique, que les étrangers qui arrivent en France, en tout cas, doivent s'intégrer, doivent faire attention à la culture française. Et à juste titre, moi, je suis d'accord. La seule chose, c'est que quand on regarde un petit peu au Québec, il y a environ, et j'agrandis les chiffres un petit peu, mais il y a environ 120 000 Français au Canada. Il y en a environ, on va dire, 100 000 au Québec. Et il y en a 80 000 à Montréal, dans le même quartier. Voilà. Je vous laisse réfléchir sur le fait de nous dire aux étrangers qui sont en France, de se dire, voilà, les Français, les étrangers en France, vivent un petit peu dans les mêmes quartiers, puis ne se mettent pas en phase avec nous en France, ne s'intègrent pas. Le Français qui part, rien que celui qui part au Québec, en fait, les trois quarts vivent au même endroit. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'on reproduit un petit peu les mêmes schémas qu'on décrit un peu en France auprès des étrangers. Donc, vous allez devenir des étrangers. Eh bien, ce n'est pas vrai que ça va être facile. Ce n'est pas vrai du tout. La culture est différente. Nos visions sont différentes. Et en fait, si on n'est pas prêt à ça, si on n'est pas prêt dans notre attitude à accepter ce qui va nous arriver, parce qu'il est bien difficile de vous faire toute une liste de ce à quoi vous allez être confrontés. Donc, c'est bien l'attitude qui va faire la différence. Ne croyez pas que juste le fait d'en parler un petit peu, puis de se dire, d'accord, moi, j'ai compris, je sais très bien ce qui m'attend, c'est bon, on y va. Oui, peut-être, mais c'est l'attitude, parce qu'on ne peut pas se préparer à tout. Alors, on peut se préparer un petit peu aux différences culturelles, évidemment. On peut se préparer à la langue, puisqu'elle est différente aussi. Mais c'est l'attitude de tout ce qui va nous arriver pendant tout le cheminement, parce qu'il ne va pas vous arriver quelque chose juste au moment où vous allez atterrir sur le sol québécois, ou juste pendant les six premiers mois, ou la première année. Non, ce n'est pas vrai, ça. Il va vous arriver tout un cheminement qui est propre à chacun. Pour certains, ça va durer un an et demi, d'autres cinq ans, six ans. L'expatriation, c'est un chemin qui est long. Donc, pour ne pas être confronté à des difficultés supplémentaires que vous allez trouver, au niveau de la culture, de tout ce que vous avez, la langue, il faut que vous soyez prêts. Il faut que psychologiquement, vous soyez aptes à rebondir dans tout ce qui va vous arriver. Je vais vous donner un exemple qu'on a eu il y a deux jours. C'est tout frais. J'ai une personne qui me contacte et qui me dit, moi, mon mari est en formation près de Québec. Très bien. Il est en formation soudure. Et donc, moi, j'ai un permis de travail ouvert. On est arrivé juste avant la pandémie. Super. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas ? Et la personne me dit, en fait, mon mari ne se plaît plus dans la formation. Il voudrait faire autre chose parce que finalement, la soudure, ce n'est pas tellement son truc. Il a pris cette formation parce qu'on voulait absolument aller au Québec. Et bon, il s'aperçoit qu'il n'est pas fait pour la soudure. Donc, il voudrait changer de formation. D'accord ? Et vous ? Moi, j'ai un permis de travail ouvert, mais en fait, je n'arrive pas à trouver de travail. Et pourquoi ? En fait, parce que je ne sais pas, j'ai peur. Je n'ose pas aller vers les entreprises. Je ne sais pas comment me présenter. Je ne sais pas. Tout ça, pour vous dire, c'est un exemple concret. Il y a deux jours, d'une personne qui nous contacte, ce sont des Français qui n'ont pas été préparés. Mais ils ont pris une formation, ils ont compris un petit peu le processus de se dire que c'était peut-être une passerelle pour pouvoir s'expatrier. Mais probablement qu'ils ont déjà trouvé une formation qui n'avait pas forcément de sens à la personne qui a choisi la formation. Et certainement, certainement qu'ils n'étaient pas prêts. On ne peut pas se retrouver après six, huit mois et faire un constat aussi lourd de se dire que, moi, j'ai un permis de travail ouvert, mais finalement, je n'arrive pas à trouver de travail et mon mari va devoir changer de formation. Alors, j'ai envie de dire, rien n'est impossible pour cette famille. La seule chose, c'est que tout va se compliquer. Si la personne change de formation, ça veut dire qu'elle va redémarrer à zéro. Enfin, il y a tout un cheminement qui n'a pas été bien pensé au départ, une stratégie, soit qui n'a pas été bien expliquée, soit qui n'a pas été tout simplement dite. C'est là la difficulté. C'est-à-dire qu'on peut, moi, je le dis toujours, partir au Québec, c'est simple. Prendre un billet d'avion, il n'y a aucune difficulté. Arriver sur le sol, il n'y a aucune difficulté. Mais l'exercice, c'est comment rester. Qu'est-ce qui va faire votre projet ? C'est quoi ? Votre projet, c'est le Québec. C'est rester au Québec pour la plupart. C'est le projet de vie, c'est le Québec. Donc, ça veut dire que ça se construit et ça se travaille. Finalement, on remarque, moi, j'ai des candidats pleins tous les jours, et finalement, je remarque que pour certains, ils vont s'attacher à prendre moins le temps de construire leur projet, qui est a priori un projet de vie d'expatriés au Québec. Ils vont prendre moins le temps de se préparer que pour préparer leurs trois semaines de vacances l'été. Et je peux vous assurer que j'ai fait le constat. C'est vrai, c'est-à-dire que quand on a ce discours-là de dire, attention, il n'y a rien, ce n'est pas vrai que ça va être simple. Ce n'est pas vrai. Et moi, je m'aperçois qu'il y en a qui me disent, mais si, si, non, mais c'est bon. Et parfois, c'est même des personnes qui n'ont jamais été au Québec. Je veux bien tout, mais je sais déjà qu'il y aura un grain de sable à un moment donné. Donc, ce n'est pas vrai que ça va être facile. Pourquoi ? Parce que vous allez sortir de votre zone de confort. On part de cette zone de confort, la zone qui est nos habitudes, en fait, nos comportements familiers, là où on a nos amis. Eh bien là, pour ceux qui vont faire le pas dans quelques mois, qui nous suivent, qui vont faire le pas pour aller au Québec, vous allez sortir de votre zone de confort. Alors, il y a peut-être ceux qui sont déjà sortis de leur zone de confort. Peut-être qu'il y a des habitués qui sont déjà sortis et qui sortent plusieurs fois de leur zone de confort. Et puis, il y en a pour certains, ça va être vraiment quelque chose de compliqué parce que sortir de sa zone de confort, c'est très compliqué. Et là, vous projetez pour aller au Québec, c'est déjà vous projetez à se dire on va sortir de notre zone de confort parce qu'on va arriver sur les risques. Donc, on va devoir assumer nos choix auprès de notre famille, auprès de ceux qui restent. On va vivre une nouvelle expérience. Et ça, c'est sortir de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, il faut se donner les moyens de réussir. On ne peut pas sortir de sa zone sans se donner les moyens. Enfin, on peut, mais si on ne s'est pas donné les moyens, on va chercher à rentrer dans sa zone de confort très vite. Et c'est pour ça qu'on a des personnes comme le couple dont je vous ai expliqué l'expérience. Ce sont des personnes qui ont voulu sortir de leur zone de confort, qui ont essayé, puis c'est difficile parce que c'est difficile. Elles reviennent, elles veulent revenir. Non, non, on voudrait quelque chose de plus confortable. Je voudrais trouver un travail, mais facilement. Mon mari veut changer de formation. C'est des personnes qui retournent dans leur zone de confort. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'expatriation va se trouver pour vous en dehors de votre zone de confort pendant des mois. Et ce qui va faire la différence, en fait, c'est votre attitude. Et ce n'est pas vrai que c'est facile de trouver les clés pour se donner les moyens de réussir et d'aller en dehors de sa zone de confort. Ce n'est pas vrai du tout. Vivre en dehors de sa zone de confort, c'est ce que vous allez faire pour ceux qui vont partir. Et c'est pour ça que je vous félicite, en fait, parce que vous allez prendre des risques, vous allez vous mettre en danger, vous allez assumer vos choix, parce que des fois, ce n'est pas facile avec la famille qui reste. Ça, on oublie, mais des fois, ce n'est pas évident. La famille ne comprend pas. Mais en fait, c'est là que vous allez vivre pleinement. C'est quand on sort de sa zone de confort qu'on vit pleinement. On a généralement, pour ceux qui arrivent, se donnent les moyens, trouvent des clés, sortent de leur zone de confort. Ils restent pendant le temps qu'il faut, mais ont trouvé l'attitude, en tout cas, pour pouvoir faire face à tout ce qui va arriver. En fait, ce qu'il faut bien comprendre pour réussir l'expatriation, c'est que vous êtes propriétaire de vous-même. C'est comme si vous aviez vous-même votre entreprise. Donc, vous avez plusieurs départements dans vous-même et il faut gérer tous ces départements-là. On a toujours tendance à s'occuper de sa famille et ce qui est légitime, mais de l'autre, de ce qui va arriver, de tout ce qui est matériel. Mais en fait, c'est ce qui arrive après. C'est pour ça que vous devez déjà vous occuper de vous pour réussir l'expatriation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut faire une liste incroyable des différences culturelles, de ce à quoi vous allez être confrontés. On peut lister, mais ça ne sera rien si vous n'êtes pas prêt. Si vous n'avez pas travaillé sur vous-même, si vous n'avez pas compris que vous-même, vous êtes votre entreprise et que vous avez plusieurs départements au sein de votre entreprise, ça ne va pas le faire. Je peux vous lister toutes les différences et il y a un bon nombre de personnes et de conférences que vous avez suivies qui en ont très bien parlé. Mais si on n'a pas les clés de résoudre la manière dont aborder les choses, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas vrai que tout sera facile. Ce n'est pas vrai. Vous aurez des choses qui iront bien, il y a des choses qui iront mal. Mais ce n'est pas vrai aussi que tout ira mal quand on voit des personnes des fois sur les forums au bout d'une année qui se posent plein de questions, qui sont en plein doute, qui ne savent pas, qui ne savent plus. Ce n'est pas vrai que tout va mal. C'est-à-dire que si on fait tous les départements d'eux-mêmes, on s'aperçoit qu'ils ont des choses qui vont bien. Ils sont en bonne santé, leur famille est en bonne santé. Il y a plein de départements qui vont bien. Tout ne va pas mal. Donc là aussi, c'est une manière d'aborder les choses et pourquoi votre posture est importante. C'est très important. Alors, c'est vrai que tout ira pas mal. C'est vrai que tout n'ira pas toujours bien. Mais vous allez vivre pendant toute cette expatriation. Vous allez avoir des moments de doute, des moments de remise en question, des démotivations, des défis. vous allez avoir de nouveaux défis. Mais ce n'est pas vrai que ça sera toujours difficile. Et là, c'est votre posture qui va prendre le dessus et qui va faire la différence sur tout le reste. C'est comment, en fait, vous allez réagir à tout ça. Comment vous allez réagir aux différences culturelles. Ah oui, on en a parlé, c'est vrai, mais bon, je verrai bien quand j'y serai. Très bien. Si vous n'êtes pas prêts, quand vous allez prendre ces différences culturelles, vous n'allez pas comprendre que dans une phrase, vous avez cru comprendre un Québécois puis que finalement, ben non, je n'ai pas du tout compris. Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous vous êtes préparé, si vous avez trouvé l'attitude qu'il fallait d'humilité, ça, ça peut être la première chose. Si vous avez appris comment réagir face au fait que, tiens, il y a eu une incompréhension, je me retrouve en difficulté, mais je sais comment réagir, je sais l'humilité qu'il faut, je sais la résilience qu'il faut d'accepter tout ce qui m'arrive et de ne pas prendre tout en argent comptant, là, vous allez progresser, là, votre zone de confort dépassée, vous êtes à l'extérieur, là, vous allez apprendre, là, vous allez sortir grandi. C'est en ça que c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas de faire une liste de tout ce que vous allez retrouver pendant cette expatriation. Donc, c'est pour ça qu'être accompagné pour se préparer sur ce chemin qui est long, qui est complètement différent pour chacun, qui est donc personnel, c'est indispensable. Vous allez être excité, vous allez, la plus, les semaines, les mois vont passer, vous allez être dans l'excitation suivant comment vous allez être dans votre projet, vous allez vous dire, ça y est, on part dans quelques mois. Donc, vous êtes excité, vous avez envie de partir, hop, les choses se font, on est en train de préparer les valises, le déménagement, tout ça, c'est bien, c'est matériel. Mais, vous allez arriver au Québec, ce n'est pas vrai qu'on vous attend. Ce n'est pas vrai. Vous, vous allez être dans cette excitation-là, vous allez arriver, ce n'est pas vrai que ça va être facile dès que vous allez mettre un pied à l'aéroport. Pas du tout. Parce qu'en fait, les Québécois vivent, vous, vous arrivez, vous êtes dans votre euphorie d'expatriés, c'est super. Et c'est là que beaucoup de personnes prennent une claque dès les premières semaines parce qu'ils se disent, je ne comprends pas, Christelle, on avait, ça fait des mois qu'on travaille, on a attendu, là, pour ceux qui ne sont pas encore partis après la Covid, on a attendu, attendu, on n'attendait que ça, on n'y arrive plus, ça y est, on part, enfin, on est là, enfin, on est là et on arrive. C'est bizarre, personne nous accueille, personne nous attend, ce n'est pas vrai que c'est facile. J'ai deux personnes qui sont parties, qui n'habitaient pas très loin de chez moi et qui sont parties, qui ont de l'expérience et qui étaient en quarantaine en arrivant et qui m'ont envoyé un petit message à la fin de leur quarantaine, ils avaient le blues. ils me disent, Christelle, on a un peu le blues, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Vous étiez en quarantaine. Ben oui, mais en fait, on n'a personne, on n'a personne, on ne sait pas trop comment faire, par où commencer. Ben voilà, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile et tout ce qu'ils vont faire qu'ils vont réussir, c'est leur attitude derrière ça. Est-ce qu'ils vont rebondir ? Est-ce qu'ils vont être capables de s'adapter ? Est-ce qu'ils vont être capables d'appréhender ces nouvelles choses ? Ça, c'est important parce qu'en fait, l'expatriation, on parle beaucoup de déménagement, de la première chose quand les Français arrivent, ils me disent, que les salles, nous, on veut partir au Québec. Très bien, oui. Et après, on voudrait trouver un emploi, sauf que des fois, ce n'est pas possible. Donc, c'est là que la stratégie commence. Et après, c'est toujours finalement très théorique, très matériel. Mais quand on creuse un peu, c'est est-ce que vous vous êtes préparé ? Comment vous vous préparez ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Moi, il y a plein de personnes qui me disent, on n'a jamais été au Québec. Pourquoi vous voulez aller au Québec ? On n'a jamais été, mais on pense que c'est bien. Et vous voulez vous expatrier ? Oui. Faites un voyage déjà d'exploration, essayez d'aller voir comment ça se passe, comment faire les premiers pas. Vous ne pouvez pas aller vous expatrier si vous n'avez jamais été dans le pays. Donc, c'est plein de choses comme ça. Et pourtant, ça devrait être les premières choses sur lesquelles on s'attache. C'est pourquoi je pars ? Pourquoi j'ai envie de partir ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me pousse à partir ? Est-ce que je fuis quelque chose ? Alors oui, on le sait tous, il ne faut pas fuir, il ne faut pas... D'accord, mais en réalité, pourquoi je pars ? C'est quoi les vraies choses ? Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à vous dire que c'est là-bas que vous avez envie d'être et que vous n'avez plus envie d'être en France ? Est-ce qu'on est certain qu'on n'a plus vraiment envie d'être en France ? Ce n'est pas sûr, ça. Ce n'est pas sûr. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup aussi de témoignages d'expatriés finalement qui ont voulu tout ce cheminement de personnes qui veulent partir et après qui se disent finalement, oui, il y a quand même du bon en France puis j'ai trouvé du bon au Québec et mon cœur balance. Oui, c'est vrai. C'est vrai et c'est à ça que vous allez être confrontés en fait, c'est-à-dire avoir cette capacité d'accepter que là, vous allez laisser plein de choses que vous n'aimez pas. C'est vrai. C'est pour ça aussi que vous partez. Mais vous allez aussi laisser des choses que vous aimez. Vous allez trouver des choses que vous aimez et puis vous allez trouver aussi des choses que vous n'aimez pas. Ça, c'est certain. Donc, ce n'est pas vrai que vous n'allez pas perdre des amis en partant. Quand j'entends des personnes dire « Ah, mais si, c'est bon, on a des amis. » Non, ce n'est pas vrai, vous allez en perdre. Ça, c'est certain. Vous avez des amis en France parce que c'est comme ça, c'est la vie. Vous allez partir et puis on se promet plein de choses, on se promet de venir, on se promet de venir vous voir, vous rendre visite. Ce n'est pas vrai que vous n'allez pas en perdre parce qu'il y en a pour qui ça ne se fera pas. Il y en a qui ne pourront pas venir. Vous, vous ne reviendrez pas. Donc, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai que vous n'allez pas connaître la solitude. Ce n'est pas vrai quand on dit « Ah, ben, si, si, non, mais à un moment donné, on va sortir, on va… » Non, non, ce n'est pas vrai. Vous allez connaître la solitude. Que vous soyez seul ou que vous soyez en couple avec des enfants, à un moment donné, vous êtes tous individuels, tous des personnes, même si vous faites partie d'un groupe, d'une famille, vous allez tous vivre l'expatriation différemment. Donc, ce n'est pas vrai que vous n'allez pas connaître la solitude même si vous êtes en famille. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai non plus que ça ne va pas être difficile de savoir la famille que vous laissez là, vos parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs. Ce n'est pas vrai que ça, ça va être facile. Quand des personnes disent « Ah oui, vous reviendrez. » Non, non, ce n'est pas vrai. Vous avez à voir quand vous allez partir, vous allez avoir 15 jours de vacances au début et même des fois pendant plus longtemps. 15 jours. Ce n'est pas vrai que ça va être facile pendant ces 15 jours de prendre la décision de revenir en France plutôt que de prendre le temps de se poser, de se reposer au Québec parce qu'on n'a que ces 15 jours. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai que quand vous allez apprendre que votre maman, votre papa ou un frère, une sœur est malade en France, et que pour X raisons, vous n'allez pas pouvoir rentrer ou que vous allez rentrer mais que plein de choses se seront passées et que vous n'aurez pas été là, ce n'est pas vrai que c'est facile ça. Et ça, ça fait partie de l'expatriation. Et ça, vous allez forcément le vivre au début, au milieu, au bout de 10 ans. À un moment donné, vous allez vivre ça. Et ça, ce n'est pas vrai que c'est facile. Donc, en fait, il n'y a pas de peur de travailler fort et d'être accompagné pour son projet. Il ne faut pas avoir de crainte ou de faire au minima de se dire finalement, le travail sur moi, oui, oui, ce n'est pas grave, je vais m'occuper de mes papiers, je vais m'occuper de mon déménagement, je m'occupe des écoles, c'est bien tout ça. Mais ça ne devrait pas être la priorité. Ça ne devrait pas être la priorité. Vous devez travailler sur vous avant tout. Moi, lorsque je vous écoute en entretien, je m'attache toujours à comprendre votre situation, à connaître votre profil. Pour moi, c'est très important pour trouver de la stratégie. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui m'intéresse par-dessus tout et ce que j'entends derrière tout ce que vous me dites quand vous êtes en entretien avec moi, c'est en fait si vous êtes capable ce que vous êtes capable d'amener par vous-même, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour vous. Et là, je parle juste pour vous. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire ? Vous allez me dire votre projet, OK, on va comprendre que vous êtes une famille, que vous êtes seul, OK, mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour ce projet-là ? Qu'est-ce que vous êtes capable de vous donner à vous-même ? Parce qu'à un moment donné, ça va piquer. C'est sûr que ça va faire mal. Tout ce que je viens de vous citer, toutes les choses qui ne vont pas être faciles, ça va piquer, ça va piquer fort. Et qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est votre attitude. Si vous avez une attitude d'humilité, une attitude où vous avez appris à être résilient, c'est ce qui va faire la différence. Jamais vous pourrez, même moi, je serai très mal placée pour vous dire, il n'y a aucun souci, maintenant, vous êtes prêts, tout ce qui va arriver, vous connaissez les choses, impeccable, vous faites face, vous allez savoir faire la culture, vous avez écouté à la radio, la télé, très bien, vous savez maintenant la parlure québécoise, OK, on y va ? Non, 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 parce que ça, on ne peut pas le prévoir, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, votre attitude, c'est ça qui va faire la différence. Hier, j'ai eu, pour vous donner un exemple, j'ai plein, plein d'exemples, mais je pourrais vous en donner, hier, j'ai une personne qui avait rendez-vous avec moi, Céline, 50 ans, mariée, elle voulait un rendez-vous avec moi, parce que c'était une amie que j'ai, enfin, une amie à elle que j'ai accompagnée, et qui lui a dit, écoute, il faut que tu rencontres Christelle, parce qu'en fait, cette personne, ça fait, le couple, ça fait 10 ans qu'ils vont au Québec et ils y vont deux à trois fois par an. Donc, autant dire que Céline et son mari connaissent le Québec très bien, ils connaissent les Québécois, maintenant, on peut le dire, après 10 ans, en y allant deux à trois fois par an, ils connaissent très bien ceux dont on peut parler, des différences culturelles et tout. Ils avaient un projet, puis elle me dit, moi, j'ai vu plein de personnes, mais tout ça, c'est de la théorie, voilà, je voudrais, on m'a dit qu'on pouvait venir vous voir parce que j'ai besoin de réponses et je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver la clé. Alors moi, je dis toujours, je n'ai pas de solution miracle, c'est-à-dire que je ne suis pas meilleure qu'un recruteur qui vient et qui vous présente un emploi parce que vous avez le profil, je ne suis pas meilleure que l'immigration qui va vous parler ou d'une avocate qui va vous parler d'immigration, bien sûr que non. Donc, je n'ai pas de solution miracle, j'ai juste par rapport à la plupart cette envie et cet attachement à vous écouter et à vraiment comprendre ce que vous êtes capable de vous donner à vous-même. Et en fait, Céline, je l'ai écoutée environ huit minutes et j'ai juste donné les clés dont elle avait besoin pour réussir. l'entretien a duré plus de huit minutes mais en huit minutes, j'ai donné à Céline les clés qui lui manquaient parce que ils étaient prêts, ils connaissent le Québec mais il y avait des petites choses qui n'étaient pas en place. Alors, elle s'attachait à de la théorie pure de savoir pourquoi c'était possible, pourquoi ce n'était pas possible et ça ne fonctionnait pas. Ça fait des mois qu'elle n'arrivait pas à trouver une solution et en quelques minutes, on a trouvé une solution. En quelques minutes, elle a compris que son positionnement ou le positionnement de son mari allait être déterminant pour la suite. et en fait, tout se passe là, c'est-à-dire que votre attitude est déterminante sur votre projet. Elle est déterminante au début mais des fois, ce n'est pas là qu'elle se voit pour Céline peut-être mais des fois, c'est assez simple de trouver de la stratégie, les personnes embarquent et puis on se dit c'est bien, les personnes sont dans le projet. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ne s'arrête pas ici. Vous devez travailler sur vous-même. vous devez apprendre. Apprendre plus de vous. Profitez de ce temps où il y a toutes ces démarches d'immigration à faire. Profitez pour travailler sur vous. Plus vous serez en accord avec vous-même, plus vous aurez travaillé sur vous-même, plus vous allez accompagner votre famille de la meilleure façon possible, plus vous allez être là pour elle. Le Québec, on l'a dit, on le dit plein de fois mais c'est important, ce n'est pas une extension de la France. On nous l'a peut-être entre guillemets vendu comme ça. C'est vrai. Le Québec s'est attaché à faire une grande promotion de son territoire depuis des années. Tout le monde a entendu ou à quelqu'un auprès de lui qui a été au Québec ou qui va aller au Québec, qui a fait des études, qui s'est expatrié depuis 20-25 ans. on a tous des personnes à un moment donné dans notre entourage. Mais ce n'est pas une extension de la France. J'aime à dire, en tout cas, préparez-vous pour aller au Québec comme si demain vous alliez en Chine ou au Japon. C'est-à-dire que si je vous disais demain, il faut aller en Chine ou au Japon, moi en tout cas, si on me le disait, je dirais, mais c'est complètement quelque chose de nouveau, une culture différente. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'on se déchausse en rentrant ? Est-ce que comment passe-t-on à table ? C'est quoi les rituels ? Moi, je poserais tout un tas de questions parce que je ne connais pas la culture. La seule chose, c'est que quand on va au Québec, on ne se pose absolument pas la question. On ne se pose pas ces questions culturelles. Donc, ça prouve bien que quelque part, oui, on a été rattachés, on a notre histoire qui est liée au Québec, évidemment, on n'est pas là par hasard. Mais quand même, si on a des échecs, si des personnes se retrouvent en difficulté à un moment donné, c'est parce qu'elles ont fait l'impasse sur ces différences-là, sur le fait de croire que puisque c'était peut-être une extension de la France et puisqu'ils parlaient français, c'est bien, on n'a pas l'anglais puisque c'est quand même la plupart des gens nous disent « oui, mais moi, comme je ne parle pas anglais, c'est très bien là ». Donc, ça veut bien dire qu'on y va aussi pour ces raisons-là, pour être compris, pour fonctionner. Et c'est pour ça que des fois, il y a des hauts et des bas parce qu'on se retrouve à se dire « mais on n'est pas dedans, qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas compris, pourquoi je ne suis pas compris ? Pourquoi je n'ai pas le même mode de fonctionnement ? Pourquoi au travail, ça ne colle pas ? » Parce qu'en fait, on essaye d'emmener toute notre culture française au Québec, alors on emmène, et ce qui est tout à fond, ce n'est pas du tout un jugement, c'est normal, on emmène notre sac à dos, on part de France, on a eu des années de culture, on est français, on part avec ce sac à dos-là et puis on traverse l'Atlantique, on arrive au Québec et puis voilà, on se rambale avec notre sac à dos de culture française et c'est bon, on est là et on croit qu'on va pouvoir ouvrir ce sac à dos puis s'en servir aussitôt qu'on a quelque chose. Et c'est ça qui est le plus difficile en fait, c'est se dire il faut à 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans plus, il faut à un moment donné que je, d'accord, j'ai reçu cet héritage-là de la France, c'est ma culture, je ne renie pas mes origines, je ne renie pas ma culture mais là, je redémarre à zéro, c'est un peu une renaissance et là, il faut que j'accepte. Waouh, il faut que j'accepte les nouvelles choses, un nouveau fonctionnement, on n'est plus probablement à parler comme on parle ici et il va falloir que je fasse peut-être attention parce que moi, en tant que française, j'aurais peut-être tendance à être un petit peu direct, à dire les choses, je n'ai peut-être pas peur de, entre guillemets, hausser le ton s'il le faut. ah oui, mais là au Québec, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas un chemin facile que de se dire à un moment donné, il faut que je fasse autrement, il faut que, ah non, ma manière de parler ne va pas être la bonne parce que ce n'est pas le bon couloir, je ne vais trouver personne en face. Ça, ce n'est pas évident, c'est plein de choses qui ne sont pas évidentes au travail, je vais être confrontée à des personnes et à un milieu de travail qui est complètement différent. Ben voilà, ça, c'est de l'humilité. quand j'ai accompagné des personnes, enfin je ne les ai pas accompagnées en fait, elles sont venues vers moi et ce que je vous disais tout à l'heure, moi aussi, je choisis les personnes que j'accompagne parce qu'on a des personnes, on est confronté à des personnes qui font tellement de résistance à ce changement, complètement inconscient, elles ne s'en rendent pas compte mais elles font de la résistance au changement et elles font tellement de résistance qu'elles n'en écoutent pas les conseils, qu'elles n'écoutent pas tout ce dont il va falloir qu'elles mettent en place pour y arriver et on le sait déjà que ça va être un échec. Peut-être pas tout de suite là dans les premiers mois mais ça va être un échec parce qu'elles font de la résistance au changement. Moi j'ai entendu des Français dire non non mais moi je suis Français ou je suis Française il n'y a rien qui va changer à ça. Moi je ne changerai pas, je vais dans un autre pays mais je ne changerai pas. D'accord, ça va être encore plus compliqué. Ces gens-là vont faire de la résistance, vont à l'opposé de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire travailler sur eux-mêmes avant tout et se dire qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour que mon attitude soit une bonne attitude pour appréhender tout ce qui va m'arriver. parce qu'il va vous en arriver plein de choses tout le temps. Vous allez être confronté rien que dans une conversation, vous allez croire, comprendre la personne qui vous a dit quelque chose et ça ne va pas être le cas et ça ce n'est pas facile quand on a peut-être 30, 40 ans de se dire oui mais pourtant je comprends le français, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que vous avez en face des personnes qui sont au Québec et qui parlent le québécois et vous, vous êtes arrivés avec votre français et forcément il y a deux langues qui se rencontrent et puis si vous n'êtes pas sur le bon canal, vous n'allez pas vous comprendre. Donc là, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne une nouvelle langue. Mais pourtant, je suis venue au Québec en pensant que c'était français et que ça allait être simple. Non, ce n'est pas simple et en fait, il n'y a rien qui va... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on pourrait faire une liste, on pourrait trouver des expatriés et c'est super d'avoir des personnes qui viennent témoigner mais on pourrait avoir des personnes qui viennent vous dire tout ce à quoi il faut faire attention. Ça ne changera rien si vous n'êtes pas prêts, si vous ne vous préparez pas à partir. C'est très important parce que ce n'est pas vrai que ça va être simple. Ce n'est pas vrai. Moi, j'écoute beaucoup de personnes qui parlent à des Français, qui veulent faire venir des Français et quand j'entends les discours de dire « Ah, mais c'est super, viens, oui, tu vas voir le Québec, c'est super, c'est génial. » Oui, mais pour moi, je n'entends pas les vraies choses. C'est génial où, quand, comment, combien de temps ? Ce n'est pas génial tout le temps, ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai qu'à un moment donné, ça ne va pas être dur et que tout va se vivre. Vous avez pu le voir ou si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, vous pouvez aller voir des témoignages. On en aura encore cet après-midi, mais écoutez les témoignages, c'est-à-dire que, oui, ceux qui sont restés, vous pouvez regarder, moi, j'ai bon nombre de témoignages, je peux vous assurer que tous ceux qui sont restés, qui sont restés en tout cas plus de trois ans, quatre ans, ce sont des personnes qui ont travaillé sur eux, qui ont de l'humilité, ce sont des personnes qui ont été prêtes à remettre en question plein de choses, c'est-à-dire que, oui, j'ai peut-être, probablement, un diplôme, j'ai peut-être beaucoup d'expérience dans un métier, mais j'ai recommencé un petit peu en bas de l'échelle, j'ai accepté le jeu. Oui, je suis arrivée et j'ai fait le choix, peut-être, d'aller me mettre en région, au Québec, parce que, il y a peut-être moins de Français, mais c'est là où je vais m'adapter le plus vite, parce que je vais être avec des Québécois. C'est plein de choses et ça, en fait, on ne peut pas rattraper le temps perdu une fois qu'on arrive en se disant, ah oui, je suis confronté à tout ça, parce qu'à un moment donné, vous allez prendre ça en plein visage. Donc, c'est pour ça que je vous dis, préparez-vous, préparez-vous, tout ce temps-là, et moi, je suis très admirative de tous ceux que je vois, qui suivent, qui vont sur les conférences, qui posent plein de questions, qui sont à la recherche de plein d'informations, parce que c'est déjà le début du changement, c'est déjà l'acceptation de se dire, bon, d'accord, j'ai conscience que je pars ailleurs, j'ai conscience que je pars dans un autre pays et il faut que je prenne un maximum d'informations et que j'en fasse quelque chose pour réussir mon expatriation parce que ça va être la mienne et il faut que je la vive le mieux possible. Même avec tout ça, vous allez vivre des choses compliquées et difficiles. mais je peux vous assurer que comme dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que là, on parle d'expatriation, on parle de Québec parce que c'est vos projets, c'est quelque chose souvent qui est un projet de vie, mais finalement, c'est exactement ce qu'on vit tous les jours, c'est-à-dire que notre attitude, notre manière, notre façon d'appréhender les choses est déterminante au quotidien, c'est-à-dire qu'on voit les personnes qui réagissent face à un conflit, on voit les personnes qui réagissent face à des pertes au niveau d'une entreprise, comment les personnes se relèvent, comment une perte d'emploi, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'il y a derrière, un être cher, c'est l'attitude que vous avez qui va être déterminante pour la suite, même si on est en France. Alors bien sûr, on est dans un environnement qu'on connaît, qu'on maîtrise, c'est un peu plus simple, mais quand même, c'est-à-dire que si on n'a pas travaillé sur notre attitude à accepter, à avancer, à se relever, à encaisser les choses, comment je les reçois, comment je les perçois, comment je renvoie les choses, est-ce que je rebondis, même si on est dans un environnement qu'on connaît en France, ce n'est pas simple. Donc, imaginer, transposer, être dans un pays étranger, il n'y a rien qui va être simple, rien du tout. Moi, des fois, quand je dis aux personnes, faites attention, est-ce que vous avez parlé à votre famille de votre projet ou on leur en parlera plus tard. D'accord, mais c'est votre famille, vous n'avez pas envie de leur en parler maintenant parce qu'elles, elles n'ont pas demandé, votre maman, votre papa, votre oncle à qui vous tenez, ils n'ont pas demandé à ce que vous partiez. Pensez à leur dire tôt, pensez à leur dire que vous avez un projet, eux aussi, ils vont se préparer parce que ce n'est pas vrai que ça va être simple de les laisser. Au début, c'est un petit peu des vacances, c'est chouette, mais ce n'est pas simple non plus, même si ce n'est pas notre cercle le plus proche, c'est quand même là le cercle qui est autour, ça ne va pas être simple ça au bout de quelques mois. Donc, il faut les préparer, c'est votre devoir de les préparer, c'est votre devoir de vous préparer et plus vous allez vous préparer vous, plus vous allez travailler sur vous-même, meilleur vous allez être pour votre entourage, pour votre famille, mais surtout vous allez être apprenant pour votre famille, c'est-à-dire que votre femme, votre mari, votre conjoint, votre conjoint de vos enfants, en vous voyant faire, en voyant votre assiduité, en voyant que vous vous préparez, que vous vous formez, que vous lisez des choses, que vous regardez des choses, vous allez être apprenant, c'est-à-dire que peut-être qu'eux n'ont pas pris conscience qu'il fallait être prêt, mais vous allez leur apprendre par votre manière de faire les choses et vous allez apprendre, vous allez être apprenant aussi pour votre famille parce que plus vous allez vous préparer vous-même, plus vous allez préparer eux et ça, c'est le meilleur et le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, ça, c'est indéniable, mais leur faire aussi. Donc, c'est pour ça que les vraies choses, quand je vous ai en entretien, j'irai et Céline, hier, pour reprendre son cas, elle était un petit peu épatée parce qu'elle me dit « Oui, c'est bien parce que je préfère entendre ces vraies choses-là, je préfère tout de suite qu'on me dise que ça, c'est pas possible et ça, c'est possible. » Et en fait, c'est la vérité. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que, en tout cas, je suis admirative et je vous félicite grandement tous pour l'approche que vous avez en général, pour le travail que vous faites parce que c'est pas facile, il y a cette envie-là, mais c'est pas facile et je vous encourage bien sûr à travailler et à aller de l'avant, à construire votre projet, à mettre tout ce que vous avez dans votre cœur, dans vos tripes pour y arriver parce qu'en fait, ça va être ça qui va vous mener. Oui, il faut laisser un petit peu de place à l'instinctif, à l'intuitif aussi, tout ne peut pas être maîtrisé et au contraire, c'est bien. Mais même, je vais prendre mon cas personnel, je suis quelqu'un qui est plus dans l'instinct, qui est plus intuitive, je fonctionne comme ça. Mais c'est pour ça et d'autant plus que je travaille sur moi-même. C'est-à-dire que, comme je fonctionne à l'instinct, à l'intuition, oui, tiens, j'ai envie d'aller au Québec, oui, j'ai envie d'aller faire des choses, ça, ça me pousse, je sais que j'ai des choses à faire, je vais les faire. Peut-être que je m'attache moins un petit peu au côté pratique, au côté cadavent, mais je travaille beaucoup sur moi pour être prête à ce que je vais recevoir. Et en fait, vous allez vivre exactement la même chose. Préparez-vous le mieux possible. Faites-vous accompagner. Évidemment que nous, on est là, Objectif Québec est là pour vous aiguiller, pour vous orienter, mais on est aussi là, si vous le souhaitez, pour vous aider dans ce cheminement-là. Si vous venez, vous nous écrivez, vous nous dites est-ce qu'on peut avoir un entretien, je ne sais pas, là, il me manque des clés, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que, évidemment qu'on va vous répondre puisqu'on est là pour ça. Rappelez-vous, il y a ceux qui font du business de cœur, il y a ceux qui font du business de tête. Si on donne le temps qu'on fait, qu'on a là, gratuitement, c'est bien parce qu'on ne fait pas du business de tête, mais bien du cœur, et c'est pour ça qu'on vous écoute, en fait. n'hésitez pas, n'hésitez pas à investir sur vous-même avant tout. Investissez sur vous, travaillez fort, parce que rien va être facile, rien du tout. La preuve, les Français, quand ils vont et qu'ils se retrouvent un peu à Montréal tous ensemble, ça prouve bien que ce n'est pas facile. Quand je vous disais que nous, en France, on reprochait ça un petit peu, mais finalement, on le fait, ça prouve bien que c'est humain. C'est humain d'aller se retrouver tous ensemble et puis de vivre, finalement, les gens qui sont à Montréal, pas tous, mais beaucoup de Français vivent à la française dans un quartier où il y a beaucoup de Français. Ça prouve bien que ce n'est pas un jugement, ça prouve bien que c'est humain et on a besoin de ça parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort. Tout simplement, c'est compliqué. C'est compliqué, donc on se dit, là, je me retrouve à un endroit « Ah oui, on y en parle, on se comprend bien, on vit dans la journée de la même façon, le soir, on fait la même chose, on mange la même chose, ça me fait du bien, ça, oui, ça c'est super, c'est la zone de confort. Mais c'est pour ça qu'on se retrouve là et c'est sûr que ce n'est pas simple d'en sortir et il n'y a pas de jugement derrière ça. Moi, la seule chose, c'est que je vais essayer de vous préparer au mieux à ce que vous allez trouver et comme c'est pratiquement impossible de lister tout ce dont vous allez trouver et parce que c'est personnel, je veux vous aider à vous préparer pour être prêt à trouver ce que vous allez, la manière dont vous allez réagir à ce que vous allez trouver et ça, pour moi, c'est indispensable. Donc, je vous dirai toujours les vraies choses et même si des fois, ça pique, même maintenant, quand on vient me trouver et puis je dis, oui, c'est bien de vouloir partir au Québec, mais ça ne suffit pas. Les gens ne comprennent pas, mais c'est la vérité comme c'est une immigration choisie, l'envie ne suffit pas, ne suffit pas de vouloir partir, ça ne suffit pas. Donc, c'est là aussi, c'est la première chose et il y en a pour qui ça a été facile parce qu'ils avaient un cursus qui permettait de rentrer plus facilement, donc ces questions-là ne se sont pas posées à ce moment-là. Il y en a pour qui il a fallu tout de suite travailler et puis se dire, ah d'accord, il faut que je me remette en question parce que je ne peux pas partir au Québec comme ça, mais ceux qui sont partis facilement, à un moment donné, ils vont aussi devoir travailler parce que ça a été facile là et puis ça ne sera peut-être pas facile dans six mois. Donc, travaillez sur vous. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, travaillez sur vous, lisez, lisez beaucoup, écoutez, je sais qu'il y en a qui écoutent la radio, qui écoutent des chaînes québécoises qui sont là, qui sont assidues sur les conférences, qui acceptent d'être accompagnées. Moi, j'ai aussi des personnes qui disent non, non, on n'a pas besoin d'accompagnement. Chacun est libre de faire et il y en a qui arrivent sans, mais ce n'est pas simple. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à demander conseil. En tout cas, moi, je serai toujours là. Nous, toute l'équipe, on sera toujours là pour vous répondre et pour vous donner les meilleurs conseils. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur ces choses-là au Québec, sur votre expatriation. rien ne sera simple, mais vous avez déjà pour ceux qui suivent la bonne attitude et vous en êtes au début. Soyez apprenant, soyez, c'est ça, soyez pour vous-même, donner le meilleur de vous-même pour être une meilleure personne encore parce que l'expatriation, finalement, c'est ce que ça va vous donner. ça va vous faire grandir, vous allez acquérir des compétences transversales, vous allez gagner en une richesse culturelle que les autres n'auront pas, vous allez grandir et ça, c'est vraiment toute la partie positive. Tout ça, ça va être immense, vous allez en faire le bilan bien plus tard, mais à chaque jour passé sur le territoire, vous allez vraiment devenir quelqu'un de meilleur. Donc, même si un jour vous êtes confronté à ces difficultés-là, à des difficultés culturelles, à des difficultés administratives, à des difficultés, je ne sais, vous allez en être confronté à plein, n'oubliez pas que tous les jours vous allez grandir, tous les jours vous allez devenir meilleur, tous les jours vous allez être une personne plus forte et tous les jours vous allez devenir un petit peu plus québécois et en tout cas, même si un jour vous deviez rentrer en France, il y en a plein aussi qui rentrent, ce sont des personnes qui ont une richesse interculturelle incroyable et probablement qui voyageront toujours entre la France et le Canada et ça, ça ne pouvait pas se réaliser tant que vous restez en France. Donc là, vous acceptez de sortir de votre zone de confort, je vous félicite vraiment et quoi qu'il arrive, ça ne sera que du bonheur si vous avez l'attitude qui va pour appréhender les choses. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas sur les choses, les vraies choses en matière d'immigration et plus particulièrement d'expatriation. Je sais qu'il y a plein de questions, je vais essayer de répondre si Lilian vous conseillez de voyager sur place pour mieux se rendre compte de ce qu'est la vie québécoise. Sauf qu'avec cette maudite pandémie, c'est très compliqué, que pourrait-on faire pour substituer au mieux cette expérience ? En espérant tout de même la réouverture des frontières début 2021, idéalement, j'envisage un voyage exploratoire, peut-être un mois avant permis d'études pour découvrir un esprit qui correspondra. Oui, je sais que on est confronté, c'est l'exemple type, Lilian, on est confronté tous et puis là, pour le coup, ça a un côté très rassurant, c'est qu'on est confronté à une pandémie mais c'est pour tout le monde. On vit tous quelque chose de compliqué, historique. J'ai envie de dire oui, les frontières sont fermées, ce n'est pas simple, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, il faut faire un voyage d'exploration. Comment on le fait ? On va s'adapter, c'est-à-dire que là, il n'y a rien à faire. On est bloqué là en France peut-être que ton permis d'études va commencer à l'automne 2021. Si les frontières s'ouvrent au mois de janvier, il faudra essayer d'aller faire un tour dans l'hiver québécois pour faire ce voyage même si c'est qu'une semaine, même si je trouve que c'est important mais c'est aussi là une façon de s'adapter à ce qui nous arrive. Il n'y a rien de facile pour personne, il y en a qui ont été bloqués, il y en a qui devaient avoir un permis d'études au mois d'août et qui ne sont toujours pas partis, qui avaient vendu leur maison, qui habitent chez leurs enfants, qui n'ont pas pu partir et qui ne sont toujours pas partis. Et c'est encore bien pire que ce qu'on est en train de vivre là, nous, le fait de ne pas être là, pouvoir faire un voyage d'exploration. Donc, chacun vit des choses difficiles, donc c'est la question d'attitude. Quelle attitude on a par rapport à ce qu'on vit, la résilience d'accepter les choses qui nous arrivent en tout cas. Donc voilà, Lili, on ne t'inquiète pas, tu auras à un moment donné, les frontières vont réouvrir, tu vas avoir à un moment donné avant ton permis d'étude, la possibilité, j'espère, d'aller faire un petit tour, même si c'est un aller-retour rapide pour mettre un pied sur le sol québécois. En tout cas, voilà, je vous remercie, vous n'hésitez pas, vous connaissez notre adresse, je vous la remets. Pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui veulent être accompagnés, je vous mets l'adresse là, donc contact.objectif.quebec.com, vous pouvez nous écrire, on peut prendre un rendez-vous, on peut échanger bien évidemment et je peux vous donner plein de petites choses pour arriver, pour réussir au mieux en tout cas, votre projet d'expatriation. Je vous dis à bientôt, il y a une belle conférence à 14h, justement, de Valérie qu'on avait suivi la semaine dernière ou la première semaine, qui est une expatriée qui est là depuis 15 ans ou 16 ans au Québec et qui va nous parler de la partie professionnelle, comment elle s'est adaptée adaptée au niveau professionnel. Donc, n'hésitez pas à suivre cette formation, cette conférence, parce que ça peut être riche pour vous aussi. Je vous remercie tous et puis je vous dis très bientôt.